Salut internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de ma stérilisation. Il y a un an et demi j'ai décidé de franchir le cap, enfin presque deux ans du coup, de la stérilisation parce que j'ai décidé, et j'en voulais pas déjà de base, j'ai voulu l'enfant et j'ai décidé de franchir le cap parce que c'était une crainte que j'avais, c'était de tomber enceinte. Et oui, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfant tout simplement. Donc du coup je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi j'ai choisi de franchir le cap et tout et tout. Et les difficultés qu'on peut avoir au niveau de son entourage et tout le reste. Donc j'avais fait un petit trade sur Twitter suite à mon opération et du coup, mais c'était il y a un petit moment. Et je vois encore que j'ai vachement d'actualité vis-à-vis de certaines personnes qui me demandent « Mais chez qui t'as fait ça ? Comment t'as réussi ? » Enfin genre voilà. Donc je vais vous déballer ma vie sur ce sujet. Donc j'ai toujours refusé d'avoir des enfants parce que j'en voulais pas déjà par principe. Alors il y a par principe parce que je considère qu'on est assez sur terre et que si je dois avoir un enfant, au pire j'adopterais ou je serais famille d'accueil ou autre. Enfin bref, voilà. Je suis issue d'une famille de 4 enfants quand même. Déjà on est assez d'être humain sur terre. Deuxièmement, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, j'ai pas la patience de m'en occuper. Enfin moi je suis admirative des gens qui ont des enfants et qui ont la patience de leur donner une éducation, une bonne éducation quand je dis d'être calme avec leurs enfants, de tout leur expliquer et compagnie. Enfin genre j'ai pas le temps, j'ai pas la patience, tout simplement. Puis je suis trop à me concentrer sur mon travail et je préfère ça. Oui mais quand tu seras plus vieille, tu vas te sentir celle qui va s'occuper de toi. Eh ben personne parce que je m'en bats les couilles. Enfin genre je me démerde et je me démerde déjà maintenant et je me démerderai plus tard. Et je sais pas si je ferai des vieux zoos ou pas, donc on s'en fout. Déjà je me sentais une merde. Voilà. Et ensuite, oui mais si ça se trouve ton chéri ou un jour tu trouveras le bon ou la bonne personne, t'auras envie d'avoir des enfants. Non, j'ai juste décidé que je n'en voulais pas, que je n'en voudrais pas. Et oui mais quand tu vieilliras, t'auras vraiment envie d'avoir des enfants vers la trentaine, tu vas voir. J'ai quasiment la trentaine. Je ne pas d'enfants. Genre, en fait, plus ça allait, plus les gens dégoûtaient des enfants. Surtout avec ça. Et en fait, je me suis rendue compte aussi, c'est pas que les gens bien sûr, c'est que je n'avais vraiment, vraiment, strictement pas envie d'avoir d'enfants, pas envie d'avoir quelque chose dans mon ventre vivant, autre que mes organes. Que je n'avais pas envie de donner ma maladie, même s'il y a des alternatives pour qu'ils ne soient pas malades et compagnie. Que je n'ai pas envie d'enquisser toute une maternité et tout, barda avec. Et genre le postpartum et tout. Genre, non, je n'en veux pas. Il y a des milliers de raisons. Et je suis pas une personne faite pour être mère, pour être mère, ou mère, ou autre, enfin, pour être parent. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et là, mon métier n'a rien à voir avec, de toute façon. Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. Et là, souvent, ça fait jaser. L'avantage, maintenant, que je suis stérilisée, c'est que, genre, oui, mais plus tard, tu as changé d'avis. Je suis là, genre, oui, mais je suis stérile. Et c'est volontaire. Ou, genre, oui, je me suis fait stériliser pour éviter ce genre de problème. Je n'ai jamais eu d'accident. Je ne suis jamais tombée enceinte et je n'ai jamais eu besoin de faire d'IVG. merci de voir à la Sainte-Vulve. J'en suis très content, quand même, de n'avoir jamais eu besoin de faire ça. Parce que j'ai dû accompagner des copines le faire et compagnie. J'ai dû voir certaines dans leurs traumatismes suite à ça. Enfin, genre, ça donne encore moins envie, déjà, que je fais très attention. Alors là, c'est genre... Nope. C'est un méga nope. Arche nope. Ultra nope. Méga, giga, nope. Bref, j'ai mes convictions et, voilà, mon choix personnel. Et puis, bon, si tu veux des gosses, fais des gosses. On m'a déjà dit aussi, ouais, c'est égoïste. Tu sais, il y en a qui ne peuvent pas en avoir. Mais s'ils ne peuvent pas en avoir, je suis désolée. C'est bien triste. Mais il existe plein d'autres solutions pour avoir des enfants. Enfin, genre, il y a la SUV, il y a plein de façons. Il y a l'adoption, il y a plein, 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 plein de trucs. Même s'ils valent de manière naturelle ou pas. Enfin, genre, voilà. S'il y a toutes ces options, c'est pas pour rien. Mais moi, je n'en veux pas et je ne ferai même pas mes reporteurs. Ça, c'est pas des questions non plus. Pour que ce soit. De toute façon, je suis stérile, donc c'est pas possible. Du coup, ma stérilisation, comment ça s'est passé ? En fait, je ne savais pas par où commencer, en fait, de base. Parce que genre, ouais, tu vas te faire opérer et tout, mais à qui tu demandes ? Du coup, j'ai regardé sur Internet, je me suis renseignée et j'ai trouvé un super groupe sur Facebook qui en parle. Et là, ce fut la révélation. Je voyais plein de témoignages de gens qui sentaient bien mieux après leur stérilisation. Ça faisait des années qu'ils en voulaient et tout. Je me suis laissé deux bonnes années à y réfléchir en mode, ouais, mais c'est une opération définitive, patati, patata. Est-ce que je le veux vraiment et tout ? Et en fait, plus ça allait, plus j'ai réussi à me dire, oh putain, non, mais je veux, enfin, je ne suis pas faite pour ma mère et je veux me faire stériliser. Je veux avoir cette sécurité, même s'il y a malheureusement des gens stérilisés qui arrivent à tomber enceintes. C'est très très rare, mais ça arrive. C'est vraiment très très rare. Si ça m'arrive, par contre, là, je n'ai pas de chance. Enfin bref, c'est la maléviction. Du coup, j'ai décidé de ne pas avoir l'enfant et j'ai décidé donc d'entreprendre ces démarches. La deuxième démarche a été trouver des médecins qui acceptent. Premièrement, j'ai dû reparaire mon médecin traitant qui m'a dit, de toute façon, vu votre vie, que vous avez quelque chose de différent, enfin, vous vivez les choses différemment, donc il n'y a pas de souci. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas que vous ne vouliez pas d'enfant. Je comprends totalement. Elle me fait la lettre à adresser à un médecin, à un gynécologue, pour faire cette demande de stérilisation. Donc, génial. Nickel. Enfin, j'avais comme contraceptif l'implant, il faut savoir. Et juste avant, j'avais le patch. J'ai toujours refusé la pilule parce que toutes mes potes qui sont tombées enceintes étaient sous pilule. Et vu tous les problèmes que peuvent causer ces hormones, malgré que le patch et l'implant peuvent poser les mêmes soucis, j'ai préféré qu'on éloigner. Je me suis dit, on va éviter. Et ces deux contraceptives que j'ai utilisées ont très bien fonctionné pour moi, il n'y avait pas de souci. J'avais besoin d'un truc que je me rappelle, soit que je vois, comme le patch, que je voyais régulièrement sur mon corps et que je pensais à le changer une fois par semaine, soit, comme l'implant, un truc que je n'avais pas besoin d'y penser et j'étais tranquille parce que, genre, j'ai un trouble de l'attention qui fait que, genre, la pilule, je serais tombée enceinte ou quinze fois parce que j'aurais oublié de la prendre. Car toi dans moi, je ne vous explique pas. Donc, bon, sachant que j'ai l'impression que dans ma famille, c'est assez hyper fertile. Donc, sauf moi, peut-être. Du coup, j'ai préféré ne pas prendre le risque. Ensuite, je suis allée consulter une liste que j'ai trouvée de médecins safe, en fait, qui ne jugent pas sur nos choix et compagnie parce que, bah, oui, les gens qui préfèrent se protéger et partager une liste, comme ça, pour me faire stéréviser. Ce choix, je choisis dans ma ville. Je trouve deux médecins dans ma ville. Bon, c'est cool. Je contacte le premier. J'ai la secrétaire. Ah oui, le bla, vous avez le courrier ? Oui, très bien, c'est bon. Vous pouvez venir, on prend rendez-vous et tout. Du coup, j'y vais. J'y vais avec Minou. A l'époque, j'étais juste avec Minou. Et donc, je discute et tout. Il fait oui, alors la stérilisation. Donc, il explique bien ce que c'est qu'on pas dit. Il me montre un petit utérus, une petite paquette d'utérus. Il me dit, couic, la ligature. Enfin, il me décrit qu'on coupe là, on coupe là. Et puis voilà. Après, vous pouvez plus faire d'enfant. Il te le rappelle bien plusieurs fois pendant la séance. Il me dit, je vous demande pas de vous justifier. C'est votre choix. Il y a le délai obligatoire de 4 mois de réflexion et compagnie. Donc, il explique toutes les choses légales qu'il doit dire, en fait, tout simplement. Et déjà, qu'il me demande pas de me justifier, ça m'a fait plaisir. Et après, à un moment donné, il est venu un peu dans la conversation que mon partenaire allait aussi se faire stériliser parce que lui aussi, il ne veut pas d'enfant. Et là, le médecin nous a dit, dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligés de faire tous les deux la stérilisation. Qu'est-ce que j'ai répondu ? On ne sait pas si on va passer tous les deux notre vie ensemble, en fait. Donc du coup, voilà. Et puis bon, chacun son corps, chacun ses choix. Donc voilà. Mais bref, il n'a pas été détecté sinon très très correct. Franchement, ce médecin, merci encore. Et du coup, il m'a dit ça. Et quand il me disait, comme ça, vous n'aurez plus à... Enfin, vous n'aurez aucune chance d'avoir un enfant. J'avais un sourire béant parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tenait trop à cœur. Et il m'a dit, bon ben d'accord, écoutez, on se revoit dans quatre mois. Donc on fixe une date pour le prochain rendez-vous. Et avant la fin des quatre mois, il me dit, très bien, il va falloir... Si vous êtes toujours OK, fin de partente, vous allez pouvoir avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, et après, on cale la date de l'opération. Donc du coup, on a calé la date de l'opération. Moi, impossible de trouver une date avec un anesthésiste. Parce qu'il disait, ah, docto libre, et tout. Impossible à trouver avant l'opération, juste après. Je l'appelle, je fais, oui, allô, au secours. J'arrive pas à choper un rendez-vous avec un de vos collègues anesthésistes. Il dit, ah, vous n'en faites pas et tout. Tenez, il y a plein son numéro et tout, et c'est bon. Ou vous avez rendez-vous tel jour à telle heure et tout. J'étais genre, très bien, parfait. Le truc s'est fait facilement. Il y a eu juste à vérifier qu'avec mon CED, il n'y avait pas trop de problèmes. Et du coup, eh bien, c'était parti. En avant Gengan. Deux semaines avant moi, Minou s'était fait faire une vasectomie. Du coup, voilà, je vous raconte sérieux aussi. Bref, voilà. Donc, je trouve que c'était très appréciable aussi. Parce que du coup, je n'ai pas forcément à encaisser la charge de la contraception seule, au final. Donc c'est cool. Mais bon, de toute façon, voilà. Et comme je le dis, on ne sait pas si on restera toute notre vie. Ou peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Donc voilà. Et les choses, c'est beaucoup comme elles vont. Et surtout qu'en plus, maintenant, vu qu'on est en relation polyamoureuse, voilà. Comme ça, je ne peux pas tomber sur quelqu'un qui va essayer de me coincer et de me dire, je veux des enfants de toi. Chose qui m'est déjà arrivée. Et que j'ai failli céder. Où j'ai dit, on verra plus tard. Enfin, vous imaginez la pression qu'on me mettait. Du coup, alors que je l'avais très bien dit dès le début, genre, si tu es un gosse, ça ne sera pas avec moi. Genre, ne t'engage pas avec moi si tu atteins un enfant de moi, en fait. C'est non. Mais on vous connaît, il y en a certains. Un, vous essayez de forcer ou de... Voilà. Du coup, j'ai dit... Donc du coup, j'ai calé le rendez-vous et tout. Et c'était la veille d'un départ en vacances. Je partais une semaine à Barcelone. Mais j'avais lu par nous que, genre, on était en bon état après l'opération. C'était nickel. Genre, quelques heures après. En fait, en gros, ça allait. Et j'ai fait, bon, après avoir lu les témoignages, j'ai fait, bon, bah, vas-y, j'y vais. Parce que si je n'y allais pas avant le voyage, après, ça allait être impossible de caler une date. En plus, ce médecin a commencé à arrêter de stériliser, justement, parce qu'il avait trop de demandes et qu'il avait déjà des patients dont il devait s'occuper. Donc, ça devenait compliqué. Et j'ai fait, bon, mais vas-y, je le fais là. Ça me fait chier de faire la veille d'un départ en vacances. Mais bon, voilà. J'ai fait au pire, je serai en PNS dans mon ouverture de jeunesse. Du coup, ma meilleure pote m'accompagne et tout. Gros stress et tout. C'est une opération ambulatoire. Donc, je pars au bloc et compagnie. On essaie de me détendre. Moi et l'hôpital, c'est une phobie. Je vous le dis vraiment, clairement, c'est un traumatisme. Mais, genre, toute l'équipe médicale était super, franchement. Donc, pendant ce temps-là, nickel, quoi. Donc, j'avais une chambre, j'avais le truc dans la chambre et tout. Je sors de le... Donc, je me réveille. Là, j'ai une douleur monstrueuse qui ne venait pas de mes ovaires. Mais, en fait, qui venait de tout le reste de mon corps. Suite à l'anesthésie, en fait, moi, j'ai besoin de tout le temps bouger, d'être en mouvement. Et, c'était la première fois que je me faisais anesthésier. Et, euh, je croyais que... Enfin, genre, je croyais qu'on dormait vraiment, en fait. Je ne savais pas. Et, euh, en fait, j'ai eu mal partout à toutes mes articulations. Donc, du coup, on va donner un peu d'antidouleur. On va donner de la morphine. J'avoue. Et, en fait, du coup, ça allait mieux, quoi. Enfin, genre, j'avais déjà eu des morphiniques et compagnie. Enfin, genre, euh... Bref, je connaissais. Et, du coup, ça m'a fait, quand même, de bien. Euh... Donc, euh... Là, ça va mieux. Je souffle et tout. Euh... J'étais quand même bien dans ma... J'avais encore mal aux épaules parce qu'on met un gaz. Donc, en fait, j'avais surtout mal aux épaules à cause du gaz. Un peu sur le ventre. Parce que, je pense qu'ils avaient déposé le plateau pour opérer. Enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, j'en regarde pas mal là. Euh... Au niveau du ventre, j'avais pas trop mal au niveau des ovaires, du rien. Pas plus que ça. Mais, euh... Et, voilà. Et, du coup, donc, ensuite, je suis ramenée dans ma chambre. Pendant... Je suis gardée pendant deux, trois heures. Trois heures, quasiment. J'ai toujours pas le droit de manger parce que la veille, je devais pas manger aussi. Avant l'opération et après. Je commence à avoir envie de faire pipi. Moi, j'ai une vie si minuscule. Donc, je ne tiens pas sans pisser. Et là, donc, j'appelle la fermière et tout. Et je dis à la fermière, excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes ? Et elle me dit non. Je fais... J'étais avec le sourire et ma meilleure pote à côté. Et je fais... Ouais, très drôle, tu vois. Genre, j'étais en mode... Très drôle, la blague. Je fais, mais c'est une blague, en fait. Genre, je croyais qu'elle rigolait vraiment. En mode, genre... Elle me fait croire avec sa coca face et tout. Genre, des fois, j'ai du mal avec le sarcasme. Donc, je me suis dit, bon... Elle rigole. Genre, je... C'est une blague. Elle me fait, bah non, non, non. Parce que si vous tombez dans les pommes, on est obligé de vous garder. C'est la corvée ou quoi ? Genre, on se calme. Genre, doucement. J'ai juste envie de pisser. Je vais pisser dessus. Enfin, bref. Donc, bon. Non, vous attendez au moins une heure avant d'aller aux toilettes et tout. Dans une heure, vous pouvez biper. On vous accompagne. Et on vous accompagne aux toilettes. J'ai fait, là, très bien. J'ai fait, ouais, mais ça va, je suis en état. Là, ils me font, non, mais c'est parce qu'on vous a donné la morphine. J'ai fait, oui, mais j'ai l'habitude de la morphine. Je connais. Je connais mon corps. Ah, non, non. Vous restez assise et tout. Ah, une heure. Donc, j'ai pas voté avec ma pote. J'avais juste une terrible envie de pisser. J'en pouvais plus. Je demande. Je ressonne. Je fais, excusez-moi. Est-ce que ce serait possible de manger ? Parce que je n'ai pas mangé depuis la veille. Depuis la veille vers 20h. Il était 14h. Je suis un ventre sur pattes. J'ai besoin de m'alimenter. Et puis là, j'aurai besoin de mon énergie. Enfin, genre, voilà. C'est important de manger pour moi, en tout cas. Du coup, je me disais, est-ce que ce serait possible d'avoir quelque chose à manger ? Et là, donc, c'était pas la même infirmière qui me regarde avec du mépris. Pareil. Non, vous pouvez pas manger. Et qui s'en va. Et qui s'en va. Et quand même, on se regarde. On est deux très forts caractères. Mais moi, j'étais encore un peu dans le truc de l'opération. Et genre, elle était genre... Mais c'est toute déconnasse ou quoi ? Enfin, genre... Enfin, je sais quoi ces infirmières et tout. Genre, on était vraiment dans le... Mais dans le... Dans le choc. Quoi ? Avec nos caractères. On a beau avoir les pires caractères du monde. Les plus trempés. Donc, genre, on était en vrai choqués. Genre, toute la première partie du personnel médical a été des amours. Ils ont été des crèmes et compagnie. Et là, que dalle. Genre, ok. Donc, ça vient prendre des tensions et compagnie. Il y a là eu les voies de tatouages. Donc, une qui a été méchante en plus auparavant. Celle qui a refusé la boucle. Et en plus a toujours envie de pisser, moi. Et qui prend attention et tout. Ah, vous avez des tatouages ! Et qui commence à faire la meuf sympa, tu vois, par les tatouages. Et j'étais... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis tatouée de partout. Allez, ouais. J'étais déjà très sceptique. Ensuite, vient le moment auquel je peux enfin sonner pour aller aux toilettes. Et là, une autre, une troisième personne qui est notre infirmière. Qui me dit oui et tout. Et qui m'accompagne et tout. J'ai fait, ah putain, merci. Vous êtes super gentille. Parce que les deux autres infirmières que j'ai eues. Enfin, je sais pas s'il y a vos collègues ou pas. Puis là, elle me dit non. Mais moi, je suis la responsable. Enfin, je suis la responsable. Je lui fais, bah ça tombe bien. Bah, parce qu'elles ont été odieuses avec moi. Genre, j'ai pas compris pourquoi, en fait. Genre, elles ont été méchantes. Au lieu de me dire non, gentilles et compagnie. Elles ont été hyper froides et tout. Et genre, elle fait, ah putain. Elle était trop mal à l'aise, en fait. Elle était trop gênée. Et j'ai dit, enfin genre, j'ai jamais vu ça en hôpital. Qu'on soit aussi méchant avec moi. Alors que je viens de me faire opérer. Genre, on peut me dire non. Mais genre, expliquez-moi la raison. Enfin, moi, je savais pas qu'après une opération. Il fallait attendre autant de temps allongé. Ou attendre deux heures, par exemple. Avant de pouvoir bouger ou autre. Enfin, voilà. Donc, ça a été un peu un choc. Et du coup, elle repart. Elle me dit, d'accord, pas de soucis et tout. Genre, j'ai fait, si je reçois. Et du coup, je lui dis, ouais. Enfin, je fais, ok. Très bien. Et donc, enfin, je pisse. Et là, vient l'heure auquel je peux demander à manger. Aussi, du coup, de plus tard. Déjà, avec ma meilleure pote, on s'est dit, putain. Mais si ça se trouve, c'est parce que je me suis faite stériliser, en fait. Et que du coup, tout le monde n'approche pas ce choix. Et je pense fortement que c'était ça, en fait. Que c'était à cause de ça qu'elles étaient en mode méchante avec moi, en fait. Que j'avais soi-disant été égoïste ou autre. Vraiment, je vois pas d'autres raisons. Parce que je leur ai rien fait, concrètement. Donc, bon, parce que je les ai insultées pendant mon sommeil. Mais j'étais pas avec elles à la salle de réveil. Donc, je pense pas. Et du coup, je demande du thé. Genre, vous voulez quoi ? Un café ? Avec de la compote ? Je fais, c'est possible d'avoir un thé. Et par curiosité, je vous dis, je vous parle vraiment de mon vécu. Vous avez quoi comme thé ? Parce que, genre, j'ai horreur. Là, je le dis pas, mais j'ai juste... Enfin, je lui ai pas dit, en face. Mais en vérité, j'ai juste horreur. Une horreur relative du thé à la menthe. Pourtant, j'adore la menthe, j'adore le thé. Mais ensemble, c'est pas possible. C'est juste, genre, pour pas avoir un sachet de thé. Enfin, d'un truc que j'aime pas, quoi. Même si, genre, je ne demande pas un grand thé. Je m'en fous. Un thé noir, un thé vert. Bah les couilles. Et elle me fait, genre... Mais vous avez cru que vous étiez à l'hôtel, ici ? Non, en fait. C'était juste pour savoir le type de thé que vous alliez me servir. Il faut voir si c'était un truc que je bois, c'est tout. J'attends pas un truc... Je sais que c'est l'hôpital. J'attends pas un truc fabuleux, quoi. Enfin, genre... J'attends pas. Bon, c'est merveille. Là, on sait que la bouffe de l'hôpital, c'est pas la plus... Voilà, la plus ouf. Enfin, voilà. En plus, c'était public. Donc, c'était pas un hôpital public. J'étais genre... Ok. Ça va. Très bien. Bon. Voilà. Très bien. Je me fais encore agresser. Et du coup... Quand c'était l'heure qu'on m'a dit... Ouais, vous pouvez aller partir et tout. Genre, je suis allée faire les papiers pour partir. Et... Et je suis partie. Et genre... J'ai revu l'autre. Et genre, je l'ai entendue dans le couloir en plus. Elle allait faire dire genre... Ah... Tu sais pas ce qu'elle avait ? Celle de la chambre. Elle m'a demandé si on avait plein... Plusieurs... Enfin, quelle thé on avait et tout. Non, non. Elle a cru que c'était l'hôtel et tout. Et quand j'ai revu donc la chaire, j'ai fait... Et vous... On pourrait dire à votre... À vos... Du coup, à vos employés... Enfin... Je sais plus ce que je dis. Enfin, à vos infirmières. En fait, quand elles se moquent de moi dans le couloir, je les entends. Ma pote, elle était choquée aussi. Elle aurait pu sortir. Elle a giflé. Je la connais. Elle l'a pas fait parce qu'elle est quand même respectueuse. Fou l'état. Je serais sortie. Je lui aurais dit ma façon de penser. Genre... D'où tu te permets de dire ça ? De te moquer du patient ? Genre... En vrai... J'ai même pas eu le temps de le dire. Genre... C'est juste parce qu'il y a un type de thé que j'aime pas. Et que ça fait partie des thé basiques, entre guillemets, qu'on peut proposer. Donc... C'est tout. Enfin... Et moi, tu me dis... Bah, il y a que du lit-ton. Genre... Je m'en fous. Je le bois. Enfin... C'est tout. Je voulais juste éviter un portant. Et des fois, bon... Je sais qu'on en a déjà porté aux écouteurs. On sait jamais, quoi. J'ai pas envie qu'on me pose un truc. Ou gaspiller. Enfin bref. Genre... Absurde, quoi. Un cirque. Enfin bref. Et du coup, après, je suis sortie. Tout s'est bien passé. Oui, après l'opération, j'ai le chirurgien et donc... Le gynéco qui est venu me voir. Enfin, le chirurgien et le gynécologue. Qui m'a dit, oui, vous êtes... Ça y est, vous êtes stériles pour éclairer un grand enfant. Moi, j'étais modélée avec les grands smiles ou l'anesthésie. Et du coup, on est partis. Ma pote m'a raccompagnée jusqu'à chez moi. Le soir, je suis allée chez nous parce qu'on allait prendre l'avion et tout le lendemain. Et en fait, genre... J'étais juste fatiguée. J'ai passé ma soirée allongée parce que ça m'avait pris mon énergie vis-à-vis du CED. Et voilà quoi. En fait, ça s'est très bien passé. Cicatrisation nickel. J'ai quasiment plus cicatrice, là, à l'heure qu'il est. Et j'ai eu aucun souci après. Il m'a enlevé mon implant, d'ailleurs, pendant l'opération. Il est trop gentil parce qu'il m'avait demandé en salle d'anesthésie si j'avais un contraceptif pour me dire qu'il fallait que j'arrête de le prendre. Ça ne sert à plus à rien. Et j'ai oublié de lui dire que j'avais l'implant et je lui ai dit que je suis dans l'anesthésie. Il m'a dit que vous n'en faites pas, je vous l'enlève. Et il avait fait attention de me l'enlever pour pas que ça se voit dans mon tatouage. Donc ça, j'ai trouvé ça super adorable pour l'attention. Donc voilà. Et voilà mon histoire de ma stérilisation. Le lendemain, je suis partie en vacances et ça s'est très bien passé. Il y a juste un truc que je n'ai pas pu faire pendant deux jours. C'était me pencher en avant parce que ça me faisait mal. Donc me plier pour me baisser. Donc il fallait que je m'accroupisse. Chose que normalement on doit faire tous déjà de base. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas eu de soucis. Les épaules douloureuses toujours. Mais c'est vite passé parce que c'est à cause du gaz. Mais sinon, sans soucis. Alors que pourtant, moi j'ai des soucis de santé. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et voilà. Moi j'ai fait une ligature des trompes. Il y en a qui font d'autres opérations. Qui posent des pinces et compagnie. Il y a des trucs plus ou moins définitifs. Moi je voulais vraiment lui des définitifs. Et voilà. Donc voilà. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas que le consentement c'est important. Et je vous souhaite d'attendre sur des infirmières gentilles. Parce que sinon, à part ces mauvaises expériences, j'ai toujours eu des infirmières ou des soignants. Enfin des personnels soignants adorables. Même récemment. Donc j'ai pas compris pourquoi ils avaient été exécrables avec moi. Mais c'est les choses de la vie ça arrive. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...